... Nous sommes ici à la Conférence mondiale de télécommunication 2014 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Et j'ai le grand plaisir d'être avec M. Mohamedou Sabou, qui est le directeur général de l'École supérieure multinationale de télécommunication. Tout à fait. M. Sabou, merci beaucoup pour votre présence dans le studio aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier. Pourquoi est-ce que cette conférence est importante pour vous ? Alors, cette conférence est extrêmement importante pour nous, pour la simple raison qu'aujourd'hui, on a fait le lien entre le développement du large bande et le développement économique et la prospérité des nations. Et il y a une corrélation entre les produits intérieurs bruts, le PIB, le revenu national des différents États et le développement du large bande. Donc, c'est extrêmement important pour les pays. Et cela, sans exception de pays, y compris les pays en développement tels que nos pays africains, doivent tirer partie du large bande. En quoi faisant ? Je dirais en tirant partie de ce qu'on appelle, je dirais, le carré magique. Cela veut dire que nous avons un carré constitué du numérique, un carré constitué également de l'innovation. On a le troisième point de ce carré, la croissance et enfin le développement. Donc, nous pensons qu'on peut faire un lien entre le développement des technologies, de l'information et de la communication et le développement, la prospérité des nations et des populations. Alors, il y a des majeures opportunités au Sénégal et aussi préoccupations à propos du large bande ? Il y en a. Et surtout, quand je me mets dans ma perspective, dans notre perspective, parce que nous, l'École supérieure multinationale de télécommunication est une institution intergouvernementale fondée il y a 33 ans par sept pays de l'Afrique de l'Ouest. L'institution a été créée pour former les cadres africains, les techniciens africains dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Cela veut dire que les opportunités du large bande doivent passer par le renforcement des capacités. C'est extrêmement important parce que nous pensons que pour tirer parti de tout ce que le potentiel des technologies de l'information et de la communication, il faut que nous ayons en Afrique des techniciens qui sont très bien formés, des ingénieurs qui sont très bien formés. Donc, en un mot, un capital humain qui permet d'accompagner ce développement. Évidemment, il y a beaucoup de défis. Les défis sont de plusieurs ordres. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'infrastructure parce qu'effectivement, tous nos pays de l'Afrique n'ont pas encore développé leur backbone national qui permet donc de véhiculer le haut débit. L'autre défi majeur, c'est le renforcement des capacités. Il nous faut des jeunes talents, des jeunes qui sont très bien formés, des jeunes qui sont aussi formés non seulement aux technologies, mais qui sont formés également à l'entrepreneuriat. Ils doivent être eux-mêmes leurs propres chefs d'entreprise pour pouvoir créer des opportunités pour le continent. Ensuite, on a un autre déficit en Afrique, les contenus locaux. Parce qu'il ne suffit pas uniquement d'avoir le haut débit, les capacités. C'est comme une autoroute. Si vous avez une belle autoroute à cinq voies, six voies, et il n'y a aucune voiture pour circuler, ça pose problème. Donc, il faut du contenu. Et c'est là aussi que nous, en tant qu'institution membre des trois secteurs de l'UIT, l'ESMT est une institution membre des trois secteurs de l'UIT depuis l'année dernière, nous sommes centres d'excellence de l'UIT pour le continent africain. Cela est extrêmement important pour nous. Ce sont des défis, mais c'est aussi des opportunités pour notre continent. Quelle est votre vision pour le futur, pour le développement des télécommunications en Afrique ? Alors, ma vision est une société de l'information inclusive. Aujourd'hui, que l'Africain, ou je dirais le citoyen du monde plutôt, soit au village, qu'il soit en ville, il doit avoir les mêmes opportunités d'accès à l'information. C'est un droit. Et je pense qu'en accédant à l'information, on accède au savoir, on accède à la connaissance, on accède à la prospérité. Et ce sont des opportunités pour les jeunes, pour les personnes âgées. Je peux vous donner un simple exemple. Je travaille, c'est vrai, au Sénégal, mais j'ai ma famille qui est au Niger. J'ai ma mère qui a à peu près 100 ans. Mais en fait, je communique avec elle. Elle ne sait pas écrire et lire en français, mais je communique avec elle. Elle utilise le téléphone, ce n'est pas un smartphone. Mais elle arrive déjà à communiquer avec moi sur ces technologies-là. et mes jeunes neveux lui mettent des films qu'elle peut regarder sur une tablette que je lui ai offerte. Donc, il n'y a pas d'exclusion. C'est inclusif pour toute la communauté, pour toute la population. M. Sabou, merci beaucoup pour votre présence dans le studio aujourd'hui. Merci bien. Le plaisir est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous aussi. Sous-titrage ST' 501